Maîtriser ses consommations énergétiques devient un des enjeux majeurs des prochaines années. Alors, l'énergie solaire peut-elle être une solution intéressante, financièrement et viable dans le temps ? Je suis Marie, directrice RSE chez SG, et je vais répondre aux questions que vous vous posez sur l'installation d'une centrale photovoltaïque pour réduire la facture énergétique de votre entité. On commence tout de suite avec la question de Karim. L'installation de panneaux solaires réduit-elle vraiment la facture énergétique de mon entreprise ? Karim, pour faire baisser la facture d'énergie de votre entreprise, il faut privilégier, d'une part, l'amélioration de l'efficacité énergétique des équipements et des bâtiments, et d'autre part, la maîtrise des consommations d'énergie. Dans ce cadre, la production d'une électricité verte à partir de panneaux photovoltaïques peut diminuer le montant de votre facture d'énergie. Une centrale photovoltaïque, c'est vraiment une solution intéressante ? Oui Hélène, une centrale photovoltaïque est une solution intéressante à plus d'un titre. Sans nécessairement vous rendre indépendante, elle permet de produire une partie de l'électricité destinée à la consommation de votre association. Vous pourrez aussi envisager de revendre une partie de l'électricité produite dans le réseau, ce qui permet de générer des revenus additionnels. Cette solution permet aussi de vous conformer à la réglementation si vous êtes soumis au décret tertiaire. En effet, l'installation de panneaux solaires s'inscrit dans le dispositif éco-énergie tertiaire. Celui-ci impose la réduction progressive des consommations d'énergie finale de l'ensemble du parc tertiaire pour atteindre une baisse globale de 60% en 2050. Pour vérifier si votre association est assujettie à ce dispositif, je vous invite à consulter le site écologie.gouv.fr. Enfin, et c'est un avantage non négligeable, une centrale photovoltaïque permet de valoriser vos actifs immobiliers en leur donnant une nouvelle utilité. L'installation d'une centrale photovoltaïque, ça coûte cher ? Effectivement, Thierry, une installation solaire nécessite un certain investissement. Ce coût dépend du type de toiture, des contraintes techniques de votre bâtiment et du nombre de panneaux solaires que vous faites installer. Enfin, il faut prendre en compte l'entretien de la centrale pour qu'elle reste efficace durablement. Il est important de faire évaluer ce coût total auprès de professionnels pour éviter toute mauvaise surprise ou tout investissement supplémentaire non budgété. J'ai vu sur votre site que vous proposez un pack solaire. Pouvez-vous m'en dire plus ? Le pack solaire est une offre complète proposée aux clients gérés en centre d'affaires. Il comprend une première étude du potentiel solaire de votre projet, une mise en relation avec l'un de nos partenaires, qui fera une étude technique approfondie et réalisera l'installation de votre centrale photovoltaïque. Une possibilité de financement de votre projet. Si vous êtes intéressé, Jérémy, je vous invite à contacter votre chargé d'affaires SG. Il répondra à vos questions et vous présentera plus en détail le pack solaire. Ou en association à une toiture de 1500 m², est-elle éligible à cette offre ? A priori oui, Yasmine. Votre association peut accueillir une centrale photovoltaïque. En plus de la toiture, d'autres surfaces sont éligibles à l'installation de panneaux photovoltaïques, comme par exemple les ombrières de parking ou directement le sol. Pour vous en assurer, il est nécessaire d'étudier plus en détail votre projet. La rentabilité de celui-ci dépendra d'un certain nombre de critères. La compatibilité de votre toiture, qui peut engendrer des travaux supplémentaires, certaines contraintes techniques ou d'ombrage, ou encore l'orientation de votre toiture. Mon entreprise est dans le nord de la France. Une installation de panneaux solaires est-elle possible ? Avant de démarrer un projet d'implantation de panneaux photovoltaïques, il est important de connaître le potentiel solaire de la zone géographique, celui-ci étant par nature variable d'une région à l'autre. Grâce à l'utilisation de la data, les chargés d'affaires SG sont en capacité d'estimer le potentiel solaire de votre projet. Si vous souhaitez affiner cette estimation, nous vous mettons en relation avec un réseau de partenaires qualifiés et présents sur l'ensemble du territoire, en France métropolitaine et en Corse. Ils réaliseront une estimation globale du coût et des gains de votre investissement. Vous pourrez donc prendre une décision éclairée quant à sa réalisation. Donc Virginie, ce n'est pas parce que votre entreprise est située dans le nord de la France que votre projet ne mérite pas d'être étudié, voire le cas échéant, réalisé. Une fois le potentiel estimé, comment avancer sur la faisabilité technique de mon projet ? Si vous nous donnez votre accord, Jérôme, nous vous mettons en relation avec l'un de nos partenaires du PAC solaire. Celui-ci vous accompagne notamment sur l'étude financière de votre projet, sa faisabilité technique pour déterminer sa rentabilité, sur les démarches administratives pour obtenir les différentes autorisations, sur la réalisation des travaux et la mise en service de la centrale solaire. Tous nos partenaires sont des acteurs reconnus, avec des références solides dans le domaine de l'installation de centrales solaires. Vous pouvez ainsi leur confier votre projet en toute tranquillité et mobiliser toute votre énergie au développement de votre entreprise. Combien de temps faut-il pour monter un projet de centrale photovoltaïque ? Il faut compter entre 6 mois et 1 an pour la mise en place d'un projet solaire. Pour des projets complexes, la durée globale peut être supérieure. Un planning de développement comporte trois grandes phases. D'abord, la phase de développement du projet, durant laquelle les études techniques et environnementales sont lancées. Vient ensuite la phase d'instruction administrative du projet, dont la durée est dépendante des délais d'obtention des autorisations nécessaires. Enfin, vient la phase de construction. Vous l'aurez compris, ce type de projet ne se fait pas en quelques semaines. Quelle est la durée de vie d'une centrale photovoltaïque ? La durée de vie moyenne d'un panneau solaire est de plus de 20 ans, avec un niveau de performance optimal. Gardez en tête que les panneaux solaires nécessitent une maintenance régulière pour assurer ce niveau d'efficacité sur le long terme. Avec le pack solaire SG, vous êtes également accompagné sur ce volet, puisque le partenaire vous proposera un contrat de maintenance. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez les idées plus claires sur les solutions solaires pour réduire la facture énergétique de votre entité. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada